Disons que beaucoup plus que le Paris Saint-Germain qui s'est imposé, c'est Bordeaux qui cette année va poser beaucoup de questions et donc Paris en a profité, ils ont eu raison de toute façon, et ce qui va permettre surtout au PSG de pouvoir préparer le match de Champions League contre le Puyo Kass. On sait très bien que le premier match est très important et qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont beaucoup voyagé, donc c'est une très bonne chose. Trois points contre soi-disant une grosse équipe Bordeaux à domicile et en plus pouvoir reposer ses joueurs et faire tourner un petit peu pour bien préparer le déplacement contre l'Olympiakos. Ce qui m'a plu c'était Lucas qui est un petit peu revenu, ça fait une bonne chose, et ce qui m'a moins plu c'est toujours le rythme et quand même qu'Ibrahimović ne marque pas de but alors qu'il a beaucoup d'occasion de but et c'est pas parce qu'une équipe comme Bordeaux se laisse un petit peu aller à Morphe, qu'il ne doit pas être tueur. Comparé à l'exemple, un joueur comme Falcao, n'importe quel match, c'est plus fort que lui, il veut être tueur et marquer des buts. Et je pense que ça peut lui servir pour les matchs Champions League, un championnat à Ibrahimović pour entrer encore plus dans la fiche du sujet, mais il ne faut pas oublier qu'il revenait de l'équipe nationale où il avait un gros match important. On verra bien le PSG quand il jouera contre l'Olympi de Marseille, contre Monaco dans pas longtemps, et des équipes qui sont un peu plus proches de ce rythme-là et plus agressives surtout dans les duels et apparemment pour l'instant on n'a pas eu une équipe qui, contre le PSG, était beaucoup plus poussive dans l'agressivité. Et je vous remercie de donner une autre chose.